GBCP, quel est l'intérêt du double budget en AE et CP ? Deux minutes pour comprendre. Le décret GBCP fait référence aux autorisations d'engagement et de crédit de paiement. Que représentent ces notions d'AE et de CP ? Avec ce décret, les établissements publics vont devoir élaborer trois budgets. Un en AE, un en CP et un en recette. Les AE représentent la limite supérieure des engagements juridiques que peut prendre l'établissement sur un exercice. Les CP représentent la limite supérieure des décaissements réalisables dans l'exercice. Et les prévisions de recette correspondent au montant prévisionnel des encaissements attendus dans l'exercice. Quel est l'intérêt du double budget en AE et CP ? Actuellement, les dépenses engagées doivent l'être au regard des crédits votés de l'exercice, ce qui pose notamment des problèmes en fin d'année. Le décret, lui, prévoit la budgétisation en AE, ce qui élimine tous ces problèmes et permet d'avoir une réelle démarche de pilotage pluriannuel. Les CP sont établis non pas au regard des ordonnancements, mais des paiements à réaliser. Quant aux prévisions de recettes, elles sont établies en lien avec les encaissements escomptés et rapprochés des titres émis. Plus globalement, quels sont les impacts du décret sur l'exécution budgétaire ? L'engagement actuel disparaît. C'est maintenant l'engagement juridique, qui de fait est pluriannuel et qui consomme l'AE dans son exercice d'émission. La comptabilité budgétaire ne supporte plus les mouvements d'ordre, tels que les variations de stock, les amortissements, les charges constatées, etc. Tous ces aspects sont maintenant directement gérés en comptabilité générale. Cela a des conséquences importantes et simplificatrices sur nos produits, car cela élimine toute la gestion des crédits d'extourne. Le décret maintient la notion de service fait ? Oui. Depuis quelques années, la mise en place des services facturiers, l'enregistrement du service fait a pris une part prépondérante dans la chaîne de la dépense. Le décret renforce encore cette place en lui ajoutant l'obligation de générer l'écriture comptable pour respecter la norme comptable. De ce point de vue, le décret va permettre de mieux anticiper le suivi des charges à payer, des produits à recevoir, et va donc simplifier la clôture des travaux en fin d'année. Et qu'en est-il de la dématérialisation ? Le décret apporte de nombreuses avancées considérables dans ce domaine. Il élimine la production et l'édition des mandats et bords d'euros. Il favorise l'échange et l'envoi de documents électroniques, qu'ils soient scannés ou natifs. Et il prévoit également la production dématérialisée du compte financier. Merci Eric. A bientôt pour un nouvel avis d'expert à GBCP.